Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge à la place du marché avec bien sûr comme d'habitude notre ami d'Artagnan qui commence à être chiant et là il a aboyé, mince, oui bon je m'écourais, j'ai fait comme s'il l'appelait mais il l'appelle pas mais euh... Allez Dithana tu dois retourner te coucher, on s'en fout, te lève pas les mains parce que madame a décidé de se lever à 5h du matin pour aller prendre une douche donc bon voilà tu retournes au lit, tu te reposes et le chien il va l'y avoir ailleurs. Nous avons toujours nos petits bambinouches qui sont là, hein, Daryl et Daenerys, paix à ton âme ma jolie, Drazik qui est là, nos blonds qui sont déjà grands avec la reine et nos petits bambin qui sont en bas du coup tranquillement. Bon j'espère que cet épisode sera quand même un peu plus calme que les précédents. Et du coup, la petite Daryl a été légèrement relookée, je lui ai mis cette petite tresse là et j'ai revu un peu ses fringues évidemment puisque sinon elle avait un look assez particulier. Mais va manger, pourquoi le chien il t'empêcherait d'aller manger, cocotte ? Allez, on se décide. On se décide, Daryl. Bon elle reste quand même très mimi, hein. Donc là elle va se bouffer des pâtes au petit déj, c'est normal. Bon, on est samedi. On est samedi, donc il n'y a déjà pas école, donc ça va être sympa. Est-ce que Dita travaille ? Elle travaille dans trois heures, oui, et puis il faudra toujours monter ses compétences. Ça va être encore très sympa. Alors, elle a gagné quand même 3020 simflous, on va bien sûr travailler depuis la maison. Tu travailles dans une heure, bon tu vas te lever. Discuter des tenues avec d'autres sims, fois trois. Non mais, cette simplicité dans ce jeu de... Je n'en reviens pas. Cette carrière est cheatée de ouf, donc c'est trop bien si vous commencez un legacy ou un truc un peu craignos où vous n'avez pas de maison et pas d'argent. La carrière styliste est parfaite. Oh, et puis les monstres. En tout cas, Dary a faim, donc on va lui donner... Vas-y, élève-toi et marche. À cette heure-là, ça y est, ça colère. Ça colère et la petite, on va la laisser un peu dormir. Elle a un peu moins faim, mais surtout elle a besoin d'être lavée. Donc je laisse les parents manger et puis ils s'occuperont des petits après. Pendant que Dita essaye de faire un peu de peinture, on n'y est vraiment pas encore bien comme il faut. Tu feras une toile classique à 100 après, ça te fera peut-être plus monter une plus grande toile, t'auras plus le temps de faire quoi que ce soit. Voilà, en disant que les petits bichons, enfin le papa s'occupe des enfants, comme d'hab. Et ben, petit chef-d'oeuvre, 1900, tranquille, tu vas nous tout le vendre. On n'est pas du tout montés. Voilà, voilà. Et puis ben, tu vas aller discuter après avec des gens dans la rue. Non, je pense que tu vas commencer une réunion. Et il viendra qui pourra, de toute façon, ça nous fera quand même gagner des points pour les réunions de groupe. Et puis tu vas discuter avec eux de mode, c'est ça que tu dois faire. Discuter des tenues pour valider ta journée. Donc ça ne va pas être très très compliqué. Et puis, de toute façon, c'est tout bénef, je pense là. Non, tu ne vas pas t'occuper de la petite, c'est ton mari qui va le faire. Normalement. Non, il ne le fait pas. Daryon, tu me casses les pieds. Tu vas donner un bain à Daenerys. Daenerys, tu... Mince, 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 mince. Pourquoi je clique, je misclic, je misclic. Dary, Dita, je ne sais plus. Où sont les hommes, où sont les gens, on a Jamie qui est là. Tu ne vas pas te battre, non. Donc tu vas complimenter la tenue et parler du fromage fondu si tu veux. Et tu vas surtout complimenter le style et discuter des tenues. Peut-être que ce sera déjà validé, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, parler de mode. Voilà, je pense que là, on est bien. Alors, on a déjà eu Jamie. On va faire Noël, normalement. Tu fais quoi ? C'est l'histoire sans parole. Allez, deux sur trois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui... Oui, il y a Janine qui est là. C'est parfait, tu vas parler de mode. Et tu vas donc... Je pense que c'est ça, parler de mode. Je sais déjà même plus que j'ai cliqué. Ouais, ouais. Allez, partagez des idées. Normalement, ça devrait être bon. On devrait être très très bien pour la carrière de Dita. Mais il y a tellement peu de choses à faire pour le salaire qu'elle gagne. Que c'est... Chitté ! Oui, ça y est, discuter de toute une anecdote, Sim, c'est validé. Trop cool. Ben, vous pourrez discuter ou... Va faire un peu de sport, ça te fera pas de mal, ma belle. Hein, comme ça, pour... Pour le régime et pour le groupe. Ça fonctionne bien. Le chien, il est où ? Le chien, il est là. Darion, t'es un amour, mais... En plus, le chien, il est dégueulasse, comme d'habitude. Tu vas brosser le chien. Et tu vas... Je vais essayer de lui faire faire une promenade. Mais je ne vous promets pas. Bon, pendant que nos amis font un peu de sport, je vais quand même mettre fin à la réunion. C'est pas très grave, je l'avais juste fait pour gagner au moins ce qu'elle faisait par jour. Elle va se doucher. Non, j'ai dit te doucher, Dita. Non, mais j'en ai marre. Vous ne faites jamais ce que je demande. Tu vas aux toilettes et on va... Vu qu'on est samedi soir, dans notre petite famille, on va se barrer de cette baraque de fous et on va aller en rencard avec Darion. Parce que, comme c'est dans son aspiration qu'il faut finir, et bien voilà, on va avancer un peu. Oula ! Oula ! C'est que c'est tout nuageux. Alors, on va retourner dans le même resto dans lequel Dita avait été avec Jamie quand ils n'ont jamais eu à bouffer. Je redonne une chance. Nous allons demander une table. Petit Darion quand il viendra grand, tu peux venir là quand même, t'abriter de la tempête de neige. Dans le resto japonais, de toute façon, je n'ai pas téléchargé d'autres restaurants, je ne me voyais pas faire un rencard, et bien dans une boîte de nuit. Alors, est-ce que vous avez une table correcte et qu'on pourra être servis sans que des gamins renversent de plein de saleté à côté de nous ? Putain, j'ai l'impression que c'est la même table qu'on a eu. En gros, ils vont toujours au même endroit. Et on est dehors pendant qu'il fait froid, c'est trop cool. C'est trop cool, tu vas discuter avec ton amoureux. Ah mais non, ce n'est pas ce que je vais faire. Tu vas discuter avec ton amoureux, tu vas complimenter l'art. Tu vas complimenter le style. Ils sont déjà tout amoureux, regardez-moi ça, c'est mignon. Oh là là, ma chérie, tu es belle. Et puis, on va commander, évidemment. Bon, cette fois, je ne me fais pas eu. Je vais commander juste un plat et une boisson. Surprise au dos et jaune. Allez, voilà. Et on va commander assemblage de Nectar Rouge. Et ce sera déjà bien. Bon, ils doivent être joueurs, mais comme ils sont tous les deux en joueur, je vais leur faire raconter des Black Salas parce que je n'ai pas trop d'autres choix. Bon, après, il faut socialiser. Donc, bon, tu vas calmer le jeu, en fait, tu vas être amical. Mais pourquoi vous vous levez ? Arrêtez de vous lever. Vous n'êtes pas obligés de vous lever pour discuter. Ça suffit. Ah là là, c'est toujours compliqué avec les Sims. Tu vas compliper l'art. En plus, vous parlez sans avoir de voix, c'est très logique. Tu vas discuter de son intérêt. Voilà. Bon, l'objectif principal... Oh, ben, l'objectif principal a été validé. Donc, on a validé. On a le rencard en or, comme demandé. Donc, ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, quand même. Mais bon, le joueur, en même temps, ça ne va pas. Et on n'a toujours pas notre bouffe. Est-ce que les cuisines, ils sont débordés ? Comment ça se passe, là ? Mais ils savent cuisiner ou comment ? Ah, un plat qui semble partir, c'est peut-être le nôtre. On ne sait pas encore. Voilà, quand ça neige et tout, il n'y a que des tables à l'extérieur, j'ai l'impression. Tout ce qui est à l'intérieur, ça a sauté les chaises et tout. Donc, du coup, on est tous obligés de bouffer à l'extérieur. C'est génial, en plein hiver. Oh, punaise, je n'arrive plus à... Mais arrête de vouloir rentrer. Ah, ce restaurant, c'est l'enfer, ce truc. Mais regardez, elle s'en va. Tu vas où ? Mais tu vas où ? Retourne dedans, mais je ne sais pas, là. Tu compliques les choses. On ne va jamais avoir à bouffer. C'est quoi ce resto de merde ? Ah, ben, franchement, je ne vous le conseille pas. De toute façon, on a l'or. Allez, c'est fini. On s'en va. Et on rentre chez nous. Attention, attention. On va rentrer à 4 heures du matin. En quel état sont tout le monde ? Mais lui ? Voilà. Allez au resto. Ah, ben, merci. Allez au resto. Repartir du resto sans avoir mangé. Toi, tu vas manger aussi. Toi, tu vas te coucher. Les monstres. Oh là là. Va aux toilettes. Et après, ils vont à la garderie. Mais ils ne sont pas gérés, ces gamins. Toi. Déjà, tu vas te changer. Tu vas mettre une tenue d'hiver. Le chien. Le chien qui fait des conneries. Oh, ce n'est pas possible. Terrible. Tu ne peux pas. Tu ne peux rien dire, toi. Ce n'est pas toi qui l'a adopté. Donc, du coup, tu ne peux pas le dire. Tu me saoules aussi. Sans donner à des animaux. Non. Ressage. Ben non, je ne peux rien lui dire. Il n'y a que lui qui peut dire quelque chose. Et puis... J'en ai marre. Sans donner à des animaux. Non, mais non. Ah. Tu vas être dégueul... L'engueulé. Il est dégueulé. On va mettre ça ici. Voilà. Elle va tomber dans les pommes. Tu vois, toi, tu vas venir manger ici. Là, le petit, il est parti. Ok. Et puis, on va aller au lit après. Foul. Là, c'est quand même un peu compliqué. Vous parlez d'une garderie. Même une nounou, elle ferait mieux. Toi, tu viens là. Toi, tu... Non, tu ne vas pas ranger des jouets quand tu te réveilles. Tu manges et après, tu vas... Faire crac-crac avec Darion. Ça fera des interactions en plus. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Non, mais regardez. Mais punaise. Ce n'est pas vrai, ce chien. Mais c'est la gosse, là. Oh, j'en ai... J'ai Daenerys qui casse ses couilles aussi. Engueule le chien. Mais il va l'avoir tout bouffé. Et j'en peux plus. La gosse, là, elle crève de faim. Elle prend une assiette pour ne pas la manger. Et elle la laisse dans le salon. Non, mais... Ils vont me rendre dingue, hein. Je vous jure. Là, ça allait jusque là. Mais là, c'est plus possible. Punaise de chien, là. Relou. Et il pue. De toute façon, il est dégueulasse H24, ce clébard. Oh. Voilà. Ils font au moins ça. Ça fera une interaction de plus. On en est à 13 sur 50. On a de quoi. On a le temps de les faire. Franchement, ça devient compliqué. J'épouf. Dita dans le salon. Les fesses en l'air. C'est enfant qui regarde sa mère. Mais quelle décadence. Franchement. Qu'est-ce que tu vas faire avec le chien ? Non, laisse le chien tranquille. Toi, tu vas monter. Certes, il est très tôt le matin. Tu vas aller au lit quand même. Parce que comme ça, tu seras recalé aux bonnes heures. Et toi, là ? Je t'avais dit de dormir. Mais ces gosses, ils me rendent dingue ici. Ils me rendent dingue dans cette partie. C'est vrai que là, 13h, ça fait un peu chaud. Vous allez vous lever les deux, là. Toi, tu vas aller te toucher, manger. Et toi, tu vas aller pipiter, manger. Voilà. Un jour, on aura peut-être le temps de laver le chien. Ou de le sortir. Mais avec la neige qu'il y a aussi. Il y a personne qui veut sortir. Donc le chien, il veut sortir. Mais en fait, il ne veut pas sortir. Mais oui, je sais. Le chien, t'es chiant. T'as peur de tout. Tu sais rien faire. Tu m'énerves. Et lui, il est quand même retourné faire de la grillade. Et un plus, le truc est cassé. Oh là 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 là. Dites-toi. Je pense que t'as des choses plus importantes à faire. C'est bien que tu joues avec ton enfant. c'est magnifique mais par contre tu vas me demander comment ça te passe à la journée et tu vas retourner travailler bon la peinture c'est pas toi donc on va continuer à faire le charisme bon moi on est parti pour charisme tu vas t'entraîner à raconter une histoire épique après je sais je suis pas obligée parce qu'elle est déjà à la carrière niveau 10 mais j'ai envie de compléter quand même ça pourquoi pas voilà elle travaille un petit peu oui en plus on est au début du niveau 8 donc pour arriver au niveau 9 ça va être compliqué bon finalement j'ai abandonné le charisme parce que c'est trop long la peinture doit aussi augmenter et j'avais complètement zappé c'est que pour débloquer encore une pièce il faut qu'elle ait au moins une une compétence au niveau 10 en fait et donc je vais travailler peut-être sur la peinture je pense qu'on est pas mal voilà voilà donc elle va bosser sur la peinture oh mais voilà voilà quand les grands sont occupés tu fais quoi toi tu vas gueuler sur le chien j'en ai marre de ce chien il est à peine propre il refait de la connerie les conneries j'en ai marre moi j'en ai ras le bol bon Daraen et Choupinou vous ennuyez voilà elle est trop mignonne comme ça toi si tu t'ennuies tu peux aussi nettoyer les assiettes voilà ah ça y est il a enfin arrêté de jouer dans les flaques il était temps ses croquettes sont pourries c'est génial tu vas vider la gamelle bien sûr et elle a peint elle a peintu un chef d'oeuvre et arrête non 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 j'en ai marre tu vas peindre peindre et peindre cocotte voilà tu t'en fous c'est ton mari qui s'occupe des gosses voilà et tu pourras lui remettre des croquettes oui ça ne s'arrête jamais en plus c'est l'hiver donc forcément voilà tout le monde a froid c'est chiant c'est très chiant l'hiver des fois qui c'est qui chante c'est Daenerys qui chante ah putain maintenant ils viennent faire des conneries ici bon c'est toi qui vas faire l'éducation de tes gosses c'est si vite en récent c'est vert hurler dessus non ça n'a pas fonctionné il faut recliquer mais oui mais oui mais oui allez ferme d'Irdenne pas voilà de toute façon tu seras obligé d'y passer et puis tu devras nettoyer allez dépêche toi tu vas engueuler Daryl il est très mignon ce gamin mais voilà il est chiant maintenant tu vas nettoyer oh tu m'allais mon petit Daryl tu coutois là quand tu veux t'occuper tu vas aller aux toilettes hop sur le pot alors à la paix quelle heure il y a 23h bon après t'iras au lit et ta soeur et ta soeur à la fin ok on va ouvrir le frigel on va donner à manger au monstre non tu viens manger tu viens manger une fois que t'as mangé tu vas au lit aussi ça c'est fait ça c'est fait les gamins moyens ça va ils sont pas trop trop relou toi ne bois pas j'ai pas envie que vous buviez parce qu'après ça vous fait pisser c'est chiant elle en bas elle est toujours sur sa toile ok ok bah elle fait sa life ok bon ça va aller ça va on va y arriver mère et fille vous pouvez discuter un petit peu ce sera cool voilà pendant que vous mangez comme ça on va faire une blague sur la mode vous allez approfondir vos liens parce que vous n'avez pas souvent l'occasion de vous allez lui parler un jurier oh la la d'arren non hein pas ce genre de de bêtises ce que tu fais toi toi tu vas venir manger ok très bien non pas un gâtal tu vas manger des boulettes là que j'ai sorties oui bah t'iras dormir après maintenant qu'elle se passe pas les pieds oh non le chien je te jure tu réveilles je te défonce oh un petit câlin vous êtes trop cute bah allez dites à va au lit parce que là tu es très fatigué et puis d'arren aussi au lit parce que là on est un peu à la casquette là vous m'avez fatigué encore une fois cette famille il faut avoir envie de la faire parce que c'est chiant et puis le chien miracle le chien est encore propre qu'est-ce qu'il va faire je sens la connerie venir non il réfléchit il fait oui elle va pas aller pas dans sa chambre je peux pas aller l'embêter ta 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 c'est bon elle va se coucher tout le monde va au lit et non il y en a une qui se lève oh mais c'est pas vrai tu vas te coucher Daenerys et tu te tais non mais t'es peut-être le dragon mais quand même faut pas déconner bon allez moi c'est là dessus que je vais vous quitter par cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu je pense qu'il sera peut-être plus court que la dernière fois mais j'avoue il y a des fois ils me rendent dingos donc je préfère y aller tranquillement plutôt que de hurler dans deux jours les petits bumbeng deviendront des enfants et ça ça sera enfin la joie voilà on sera enfin tranquille pendant que le chien revient ça on est bien ok t'as intérêt calme le chien je te dis ou je te déglingue c'est bien il va dormir non il sait pas bref n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit like et surtout ne vous abonnez pas parce que ça ne sert à rien vous savez très bien que je fais des vidéos de caca et puis voilà n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à regarder des petites pubs sur la page du tip tout est dans la description je vous embrasse très très fort je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge de la place du marché ou d'autres choses salut